Les réglages se font à partir du panneau de configuration qui est accessible depuis le menu démarrer, la partie noire à droite. Le panneau de configuration se présente de deux façons, l'affichage classique comme ici, chaque outil est représenté par une icône ou sous forme d'une page d'accueil. Les outils sont regroupés par grandes fonctions et sont plus explicites pour un débutant. Voyons maintenant un réglage de l'écran. Le réglage de l'écran se fait par apparence et personnalisation, puis ajuster la résolution de l'écran. Le curseur résolution permet de diminuer ou d'augmenter la résolution en pixels de l'écran. Ici c'est 1024 sur 768. Le bouton avancer vous donne accès à d'autres réglages. Pour modifier l'écran de veille, passez par personnalisation, puis modifiez l'écran de veille. Vous pouvez modifier les images de l'écran de veille en utilisant les images fournies par Windows Vista ou en utilisant vos propres photos qui sont dans vos dossiers. Cliquez sur le bouton « Paramètres ». Cliquez ensuite sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez votre dossier. Le fond d'écran ne vous convient plus ? Le fond d'écran ne vous convient plus ? Changez-le. Dans le cas d'affichage classique, cliquez sur l'icône « Personnalisation ». Choisissez « Arrière-plan du bureau ». Ici, le fond d'écran avait déjà été personnalisé avec un vestige romain de Fréjus. Pour choisir une image, cliquez sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez une image dans un de vos dossiers. Ici, je vais choisir l'image « DSCN1208.jpg » qui est dans le dossier « Visite de Fréjus » du dossier « Images ». Et voici mon nouveau fond d'écran. Vous pouvez modifier quelques réglages de la barre de tâche. Cliquez sur l'autil « Barre de tâche » si vous utilisez l'affichage classique. Et il est possible de déplacer la barre de tâche sous réserve que la case verrouillée, la barre de tâche, soit décochée. Ici, la barre de tâche est bloquée et elle n'est pas masquée. Vous pouvez aussi personnaliser le menu « Démarrer ». Nous n'entrerons pas dans les détails du réglage et personnalisation du menu « Démarrer ». Nous laissons ça pour un prochain film. Pour déplacer la barre de tâche, il faut d'abord autoriser son déplacement. Cette autorisation est à donner. Tirez la barre avec la souris et déplacez-la à droite ou à gauche. La barre de tâche contient à gauche la barre d'outils de lancement rapide et à droite la zone de notification. Ce sont des programmes qui ne sont pas exécutés dans des fenêtres conventionnelles. Au centre, vous avez les programmes en cours d'exécution. Ici, j'ai cliqué sur l'icône de l'heure à l'extrême droite. Dans l'outil « Options des dossiers », vous pouvez modifier quelques paramètres tels que l'affichage des fenêtres, c'est-à-dire une fenêtre unique ou plusieurs fenêtres affichées, affichage des extensions, etc. Vous pouvez accéder à ce réglage depuis la barre de menu « Outils, Options des dossiers » ou depuis le panneau de configuration. Ici, on ouvrira les dossiers et les fichiers par un simple clé, un peu comme un lien Internet. Ici, on a fait un réglage pour afficher toutes les extensions de fichiers. On a fait un réglage pour afficher toutes les extensions de fichiers. On a fait un réglage pour afficher toutes les extensions de fichiers.